et là tout le monde bon on va continuer avec la région gluteal j'espère que la musique du bar qui est malheureusement le voisin de vos cabinets de consultation ne va pas trop vous déranger aujourd'hui on va voir la région gluteal on a donné un premier schéma de un livre pour la région gluteale franchement je vous dis franchement je ne vois pas ce que ce schéma a pour l'introduction de la région gluteale et en plus ils écrivent région gluteale vue postérieure de toute façon sur ce schéma vous pouvez voir les voies d'accès à la région gluteale vous avons la grande incision ishiatique on le verra plus tard qu'il sera séparé en deux par par le muscle piriforme ensuite vous avez une petite fèche ici qui va montrer les nerfs pelviens on appelle le nerf pudental qui va justement rentrer dans la région gluteale et puis s'empresser de sortir et des voies d'accès au niveau de la petite incision pour d'autres structures alors on va commencer avec les muscles ce qui est bien c'est que vous avez un tableau qui résume bien les muscles ça vous donne le nom du muscle son origine sa terminaison son innervation et sa fonction on va pas voir ça je ne vais pas voir ça avec vous de façon détaillée sinon la vidéo sera un petit peu trop remplie et je vous réfère au site qui est anatomie 3d de Lyon ce site là un avantage c'est qu'il vous montre tous les muscles leur insertion de même que leur fonction et je pense que cette façon visuelle de voir les choses sera bonne donc je vais me contenter de citer les muscles et pour la finition c'est pas la peine de réinventer là où nous avons toujours regardé sur le site j'insiste anatomie 3d Lyon c'est un très beau site qui vous montre les muscles ainsi que leur action donc les muscles sont divisés en là il y a une petite erreur je retire rapidement les muscles sont divisés en deux groupes un groupe profond donc là j'étais écrite superficiel mais c'est une erreur c'est le groupe profond et un groupe superficiel donc nous allons commencer donc ici vous avez le groupe profond et vous avez une partie des muscles superficiels les muscles profonds on a le pire forme le jumeau supérieur le jumeau inférieur l'obturateur interne et le carré fémoral alors ça pour nous t'a rappelé nous peut-être que nous on va me rappeler en fait ça pour nous t'a qu'on est c'est que bon muscles les muscles profonds on les appelle en forme pêle vitroquantérien pour qui ça on reprend les pêle vitroquantérien parce que bon ça c'est bon près de la fesse mais l'autre bon pour pas oué ça fait partie du pêlevis c'est du périnée c'est pour ça que ces muscles là ils sont à la fois visibles au niveau postérieur mais ils ont fait partie tout de parois du pêlevis c'est ça fait que dans les vlans ouais il y a pas l'eau la partie donc la face interne est pêlevienne et surtout enfin ils traversent la grande ou la petite incision échiatique toute partie ça est pêlevienne ok donc nous avons le périforme je vais vous montrer là le périforme là n'est pas transformé justement la grande incision échiatique en deux orifices au dessus et en dessous du périforme c'est un rotateur externe de la hanche et un abducteur de la hanche il est énervé dans la cavité pelvienne donc à peu près là par le nerf périforme qui provient des nerfs spinaux L5, S1 et S2 du pexus sacral en plus de son action sur la hanche le muscle périforme est un important repère car il divise la grande incision échiatique en deux régions distinctes une située au dessus l'autre au dessous du muscle périforme les vaisseaux et les nerfs venus du pelvis ou rejoindre la région gluteale traversent la grande incision échiatique soit au-dessus au-dessus au-delà il y en a très peu soit au-dessous c'est la plupart qui passent au-dessus ensuite nous avons l'obturateur interne l'obturateur interne il va donc passer en dehors il va sortir et aller en dehors pour s'insérer au niveau du grand au-delà et lui aussi il fait la rotation nous avons les deux jumeaux qui ont à peu près le même rôle que l'obturateur interne c'est pour ça que l'obturateur interne et les deux jumeaux on les appelle aussi le triceps de la hanche et vous avez le carré fémoral donc Ramdez-nous je ne vais pas insister parce que vous allez mieux voir les actions et les insertions sur l'atomie 3D le groupe superficiel ce sont les muscles gluteaux c'est-à-dire le moyen le petit gluteal et le muscle grand gluteal qu'on verra les muscles moins gluteal et petits gluteal sont importants surtout le moyen parce que ce sont eux qui sont responsables lors de l'appui monopodal d'empêcher la bascule du bassin pendant la phase de suspension du membre opposé et lorsque ceux-ci ne mangent pas la personne va avoir le signe de Drenne-Délembo la démange de Drenne-Délembo autrement dit ici c'est la normale là c'est normal donc lorsque la personne marche la hanche a tendance à monter un tout petit peu pour permettre que le pied passe en avant donc on se rappelle lorsqu'on parlait de la marche tandis que lorsque ce côté-là n'est pas n'est pas bon on va avoir une bascule du bassin du côté sain c'est pour ça que le signe de Drenne-Délembo c'est une c'est un appui monoponale du côté atteint va provoquer une bascule du côté sain ok ensuite nous avons le grand le muscle grand gluteal qui va s'attacher sur un tas de structures il s'attache sur la crête iliaque il s'attache toujours de la face dorsale de la partie basse du sacrum et de la face latérale du coccyx mais il s'insère aussi sur le ligament sacro-tubéral et sur le au fascia recouvrant le moyen gluteal et au fascia recouvrant le muscle érecteur du rachis ok il est aussi on se rappelle lorsqu'on va le fascia latar il va être aussi enveloppé par le fascia latar et venir s'insérer au niveau du tractus ilio cibial de l'autre côté en avant la partie la plus antérieure de la région gluteal sera occupée par le fameux tenseur du fascia latar qui lui aussi il est on va le retrouver dans un dédoublement du fascia latar il s'insère au niveau de la partie antérieure de la bande lettre du tractus ilio ilio cibial et il va justement permettre l'extension du genou la position du genou en extension lorsque on est debout et ainsi diminuer l'énergie nécessaire pour rester debout lorsqu'on ne marche pour rester debout après ça on va voir les nerfs comme vous voyez en fin de compte toute barrière va passer au niveau de l'orifice infrapyriforme donc nous avons le nerf gluteal supérieur qui va venir énerver les muscles gluteaux petits et moyens gluteaux la lésion de ce nerf va aussi entraîner le synoprène de l'embo vous avez le nerf dans le livre dans le livre continue avec le nerf sciatique qui est le plus gros nerf en fin de compte ce nerf est aussi une illusion le nerf sciatique il est surtout formé et c'est pour ça qu'on montre cette partie là il est surtout formé par la jonction de ces branches terminales et des fois ces branches peuvent se séparer de façon assez haute donc vous avez le grand nerf sciatique qui sort de l'orifice et qui aura pour territoire la face postérieure de la glisse toute la jambe et le pied ensuite nous avons le nerf du carré fémoral qui va au niveau du carré fémoral le nerf de l'obturateur interne donc on a tout mis là le nerf cutané postérieur de la cuisse alors on se rappelle du moment qu'on a cutané ça veut dire que c'est un nerf essentiellement sensitif puisque tous les nerfs que nous avons vu alors que les nerfs par exemple les nerfs glutéales supérieures glutéales inférieures et carré fémoral tous ces nerfs là ils sont essentiellement moteurs nous avons le fameux nerf qui vient dire coucou dans la région et puis qui s'en va dans le pelvis le périnée il y a le nerf glutéal inférieur pour les structures adjacentes dont le le muscle glutéal supérieur le muscle glutéal et nous avons le nerf perforant de la cuisse qui lui ne va pas venir de ces structures là il va surtout être traversé le ligament sacro tubéral ça c'était pour les nerfs ça va aussi trouver les nerfs c'est bien bien bon parce que pour les injections intramusculaires quand on ne peut pas donner ça ni par voie orale ni par voie iv vous avez les injections intramusculaires ainsi ça vous permet de tracer des cadrans pour pouvoir piquer on est sûr de ne pas piquer le nerf glutéal supérieur et encore moins ce qui est le plus important le nerf siat donc on doit piquer au niveau du cadran supéro-latéral alors les repères pour faire ce cadran vous avez une ligne verticale qui porte de la partie la plus haute de la crête iliaque ok et une ligne horizontale qui passe au niveau de la tuberosité ischiatique que vous devez palper maintenant à mi-distance de ces deux repères vous tracez une horizontale et vous avez donc quatre cadrans le cadran supéro-médial le cadran inféro-médial le cadran inféro-latéral et le cadran supéro-latéral il faut faire les injections dans ce cadre les entères bon elles ont à peu près le même nom que les nerfs qui s'accompagnent vous avez l'entère glutéale supérieure l'entère glutéale inférieure attendez où est-ce qu'elles se trouvent voilà l'entère glutéale inférieure et ces entères vont être accompagnées des veines du même nom et on va retrouver les glutéales au système méphat alors il faut dire que toutes ces entères là sont responsables de un cercle artériel péri-artériel qui va entourer l'articulation de la hanche et elles vont s'enassomoser avec les branches de la fémorale voilà c'est fini et cette partie-là est tout petit tout petit tout petit et je vous donne donc rendez-vous pour la cuisse qui est un morceau assez assez important je crois que je vais diviser ça d'accord au revoir tout le monde et à la prochaine vidéo et à la prochaine